Je souhaite la bienvenue à tous les collègues, amis, étudiants qui sont venus ici pour une rencontre exceptionnelle avec le professeur Michel Serre. Avant que moi-même je prenne quelques instants la parole pour présenter l'œuvre de Michel Serre, je voudrais inviter M. Olivier Rubinstein, le conseiller culturel de l'ambassade français de France en Israël, à venir dire quelques mots de bienvenue. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ému d'être ici parmi vous parce que je venais de le dire à Michel Serre. La dernière fois que j'ai vu Michel Serre, ça remonte à peut-être 20 ans ou 25 ans. Dans une autre vie, j'étais un jeune représentant dans le groupe Gallimard et je vendais les livres de Michel Serre en librairie. C'est comme ça que j'ai découvert et l'homme et l'œuvre et c'est une rencontre qu'on n'oublie pas. Voilà, je voulais remercier Michel Serre grâce à l'entremise de Michel et du département de français et au David Price, évidemment, d'être ici présent en Israël. Je voulais juste dire que Michel Serre fait partie de ces rares philosophes français, même mondiaux, je dirais, dont la pensée est toujours en mouvement. Les pensées qui restent figées deviennent des idéologies la plupart du temps. La pensée de Michel Serre est toujours en mouvement. Il suffit de lire son dernier livre pour vous en rendre compte. On en parlait il y a quelques jours, une fameuse émission radiophonique sur France Culture, animée par Alain Finkielkraut, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et c'était très frappant, très frappant de voir deux mondes se rencontrer et se confronter autour de la modernité, autour en particulier de l'Internet. Et c'était très drôle et très savoureux d'entendre nos traînés, Michel Serre, essayer d'expliquer à Alain Finkielkraut, mais aussi à ses nombreux auditeurs, que la modernité, en particulier l'Internet, peut être une source de savoir, un instrument de savoir, et non pas quelque chose qui bloque le savoir ou qui fige le savoir. Et je dirais que, rien que pour cette pensée toujours en mouvement, je tiens à le saluer parce que c'est une œuvre qui fait bouger, qui fait penser, et c'est ce qu'on attend d'un philosophe depuis toujours. Merci Michel Serre. Merci Olivier. Prendre la parole, au nom du département d'études françaises de l'Université de Tel Aviv, pour vous souhaiter, cher Michel Serre, le bienvenu est un privilège et un honneur que je n'oublierai pas. J'ose faire la gageure de présenter en quelques mots votre œuvre, qui compte à ce jour plus d'une cinquantaine d'ouvrages, pour deux raisons au moins, la curiosité et la joie. Enjambez votre modestie légendaire afin de déployer, même très sommairement, la force d'une pensée, la richesse d'un voyage incessant et la jubilation d'une investigation intellectuelle en action continue, pour un public venu vous écouter, et pour que ce public puisse mieux comprendre la joie alerte qui vous habite lorsque votre esprit bondit avec célérité et faconde, séduite par le bonheur de votre plume, captivée par votre savoir aussi savant que pétillant, c'est le sourire aux lèvres que j'ai écrit ces lignes, et c'est le sourire aux lèvres que je les lis maintenant. Né dans le sud-ouest de la France, fils de mariniers paysans, Vous avez longtemps marché et navigué dans ces lieux inhabitables que sont la haute montagne, la haute mer, le désert, espace où l'homme rencontre la planète et instaure un contact direct avec le cosmos. Chez vous, le concret et l'abstrait se nourrissent mutuellement. Aussi votre âme d'arpenteur explique sans doute votre aventure universitaire stupéchiante par sa diversité. Philosophe, enseignant, académicien, mais aussi marin, scientifique, votre parcours atypique décrypte le monde à la lumière des nouvelles technologies du vivant et de l'information, en vous moquant bien du philosophiquement correct. École navale, école normale supérieure, licence de mathématiques, licence de lettres, agrégation de philosophie, vous enchaînez diplôme sur diplôme, docteur S. Lettre en 1968, professeur à la Sorbonne depuis 1969, professeur à Stanford aux Etats-Unis depuis 38 ans, professeur enseignant dans les quatre coins du monde, l'Amérique latine, l'Inde, le Japon, la Corée, membre de l'Académie française depuis 1991, vous collectionnez les succès, dont le dernier, le prix d'Anne-David à titre de reconnaissance de votre travail intellectuel exceptionnel. Vous aviez 15 ans, quand le tonnerre d'Hiroshima et de Nagasaki ne vous a plus permis de rester indifférent à la crise éthique de la science. Vous dites dans l'une de vos interviews, j'ai fait de la philosophie à cause de la guerre, parce que le problème de la violence a été pour moi le problème fondamental des hommes, problème circonstanciel qui a marqué ma vie, mais qui est un problème fondamental. Et puis vous rajoutez, la guerre c'est la mort des fils, on ne tuait que des jeunes gens de 18 ans à 25 ans, en parlant de la guerre 14, on avait fait la rasia sur les fils, abominable personnage que ces gens qui ont des statuts sur les places publiques, ils ont tué tous nos enfants. Vous entamez donc un voyage encyclopédique, conciliant la pluralité des domaines comme il se doit, pour tout philosophe qui se respecte, comme le voulait la tradition philosophique qui date de l'antiquité grecque et qui a perduré tout au long du Moyen-Âge et des premiers temps modernes. Vous regrettez le partage absurde qu'a effectué l'université entre les sciences et les humanités, coupant ainsi la tradition et produisant un côté des instruits incultes et d'un autre côté des cultivés ignorants. Pour dénoncer un tel état des lieux, vous écrivez « Le tiers s'instruit » en 1991, dans lequel vous essayez de ponter ces deux cultures qui sont dramatiquement séparées. S'il y a une nécessité de spécialisation, cela ne signifie pas qu'il y ait une nécessité de barbarie et d'inculture. Or, il suffit de voir la laideur qui envahit nos villes pour réaliser que jamais nos décideurs n'ont été aussi incultes et barbares. Aujourd'hui, dites-vous, se multiplie l'ignorance, la barbarie et les ténèbres. On trentrave à une véritable activité philosophique la manie des polémiques qui sont pour vous une perte de temps. Ceux qui ont été éduqués par la guerre ne peuvent avoir qu'une âme de paix, dites-vous. Le pacifisme que vous pratiquez dans la vie, vous l'appliquez aussi dans le domaine des idées et de la pensée. Et vous vous éloignez de toute politique et de toute velléité de pouvoir pour ne pas perdre de temps parce que la polémique bloque l'invention, bloque l'intuition, bloque l'activité intellectuelle elle-même. Or, la philosophie, c'est l'anticipation, c'est l'invention. Vos premiers livres entre 1968 et 1980 sont écrits sous l'égide d'Hermès, patron des chemins, des carrefours, des messagers. Cinq volumes, Hermès 1, 2, 3, 4, 5, où les mots d'ordre sont la circulation, la communication, l'échange, les interférences, la traduction, et dans lesquels vous êtes le premier à démontrer que la communication était l'horizon de notre temps. Même geste d'anticipation dans votre livre, Le Contrat Naturel, paru en 1990, dans lequel vous attirez l'attention sur l'urgence écologique et vous dites, le premier encore, que notre planète n'est plus notre nécessité mais est devenue notre fragilité. Avec les cinq sens, en 1985, Ominescence, 2001, Variation sur le corps, 2002, vous réclamez le besoin urgent d'ité nouvelle car nous vivons une période extrêmement coupée de ses prédécesseurs et nous nous acharnons, une fois de plus, à vouloir faire comme si de rien n'était. Dans ces livres, vous parlez de trois révolutions qui ont eu lieu en moins d'un siècle. Votre bilan éloquent évoque la disparition du monde agricole, l'espérance de vie qui, passant de 30 à 85 ans, bouleverse la notion de mariage, de famille, d'héritage, parce que ce n'est pas la même chose de jurer fidélité à son mari lorsque l'on a une espérance de vie de 30 ans, comme c'était le cas au début du 19e siècle, et lorsqu'on a une espérance de vie de 85 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Et enfin, troisième révolution, les progrès de la médecine qui transforment la notion même de douleur. Aujourd'hui, nous avons oublié ces contraintes corporelles qui étaient la banalité de la maladie, nous les avons oubliées parce que nous avons un nouveau corps. Et par conséquent, notre rapport au monde, notre rapport aux autres n'est plus le même. Le progrès n'est pas une affaire linéaire, n'est pas une route, ni un chemin, mais un paysage. Il y a donc des endroits où ça va mieux, comme l'espérance de vie, mais il y a des endroits où nous régressons de façon évidente, comme la télévision et les médias, qui programme les individus, les formates, les chosifient. Le journal n'est plus un lieu d'information, dites-vous, mais un lieu de répétition qui nous parle toujours de catastrophes parce que le malheur se vend mieux que le bonheur, bêtise que tout cela, dites-vous. Et si dans l'émission à laquelle vous participez, à France Info, tous les dimanches, vous demandez « Qu'y a-t-il de nouveau dans les nouvelles ? » Vous répondez « Rien ». L'émission a donné lieu à deux livres, « Petite chronique du dimanche soir, tome 1 en 2006 et tome 2 en 2007. » et votre conclusion est péremptoire. Fermez votre journal et éteignez la télé. Alors, que prévoir pour l'avenir ? Dans tant des crises en 2009 et Biogé en 2010, vous analysez la crise dans laquelle nous vivons et les éléments les plus fondamentaux de cette espèce de crevasse dans laquelle nous essayons de nous débattre. Nos techniques, nos métiers ne sont plus les mêmes. Vous dites que la langue enregistre quelques 35 000 mots nouveaux entre les dernières parutions du dictionnaire de l'Académie, alors qu'auparavant, il y avait régulièrement entre 3 000 et 4 000 mots nouveaux. Cette énormité annonce bien une révolution. Aucun métier du début du XXe siècle ne se pratique aujourd'hui, presque aucun. Et autant de métiers nouveaux sont apparus. Et l'on peut supposer que dans deux générations, nos petits-enfants ou nos arrières-petits-enfants parleront une autre langue. Désormais, donc, c'est du côté des sciences de la vie et de la Terre qu'il faut se tourner pour inventer de nouvelles solutions. Il faut aussi changer l'optique des questions que nous posons. Comme par exemple dans un ouvrage récent intitulé « Le mal propre » paru en 2008, où vous vous demandez non pas « Comment on pollue ? » mais « Pourquoi on pollue ? » Et vous répondez « Pour avoir la propriété de la chose salie. » Parce que polluer, c'est s'approprier. Cette dénonciation sociale et politique très forte et très juste sonne comme un verdict pessimiste. Et pourtant, rien n'entame votre vitalité lorsque vous écrivez un livre réjouissant qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. En 2012, paraît la petite poussette qui raconte l'histoire d'une jeune femme parce que vous aimez les femmes et vous les respectez. Âgée de 12 à 30 ans, votre héroïne tape avec ses deux pouces sur son portable, des textos à une allure folle. Et elle n'a pas de nationalité. Sa devise est maintenant « Tenant en main le monde ». Petite poussette tient en main son portable et elle tient en main trois accès universels, dites-vous. Le réseau à peu près complet de ses amis, les lieux avec le GPS, les lieux où elle n'est jamais allée et toutes les informations possibles. Elle appartient à une génération singulière qui est née dans un monde qui n'a pas connu autre chose que les nouvelles technologies. La génération d'avant s'est adaptée aux nouvelles technologies. Elle fait avec alors que la génération jeune a vécu dans. Travailler avec un outil ou vivre dans un monde formé avec ces outils, ce n'est pas la même chose. Et la question qui se pose est de savoir quelle transformation faut-il attendre de la révolution de type numérique. Faut-il avoir peur de ma tête qui auparavant devait se souvenir, imaginer, réfléchir et qui maintenant se trouve face à moi dans le petit ordinateur que je tiens à la main ? Vous aimez rappeler quand vous posez cette question que Montaigne disait que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. La perte d'une fonction permet souvent de gagner dix mille choses nouvelles. Lorsque l'homme a commencé à marcher sur ses deux pattes, il a gagné la main. Et si l'on perd la mémoire, peut-être allons-nous gagner l'invention. Peut-être si nous éteignons la télé, si nous ne nous laissons pas abuser par l'illusoire pouvoir de la richesse, si l'on ne cherche pas à s'approcher trop près du sommet de la pyramide sociale, car plus l'on monte et plus l'on se rapproche du mal, et si en contrepartie l'on poursuit le projet encyclopédique du philosophe, si l'on se frotte à la diversité des cultures, si l'on prête l'oreille, et si l'on ouvre son cœur pour mieux raconter des récits, pour raconter son récit. Et là, je n'ai pas évoqué vos ouvrages et vos lectures littéraires, et c'est là où vous allez prendre la parole, cher Michel Serres. Je dirais simplement pour conclure que votre invitation au voyage est un appel que je retiens, que nous retiendrons, tous et toutes ici, je l'espère. Merci Michel Serres d'être ici aujourd'hui. C'est un grand honneur et un grand bonheur de vous avoir parmi nous. Applaudissements J'ai besoin d'un secours micro. M'entendez-vous ? Non ? Non. Il faudrait éteindre ici peut-être. Je suis en marche ? M'entendez-vous ? Non, non, attendez, on va voir. Je sais. Non, je ne sais pas. J'ai changé. M'entendez-vous maintenant ? Ah oui, c'est parfait. Merci de toutes ces présentations qui sont certainement des témoignages beaucoup plus de leur générosité que de mon mérite. Je suis tout à fait ravi d'être ici, où je suis venu déjà une vingtaine d'années pour parler de la hymniste avec notre amie. Et je suis content que nous allions parler aujourd'hui de Petite Poussette précisément. Et cette héroïne de notre temps, je l'appelle avec tendresse Petite Poussette, en effet, pour l'habileté diabolique avec laquelle elle envoie des textos à toute vitesse sur la console de son portable, et bien entendu, une arthrose naissante empêche les vieillards de mon âge de rivaliser avec cette rapidité. D'où la jalousie parfois des gens de mon âge à l'égard de Petite Poussette. Et en effet, Petite Poussette m'a appris, en particulier, le sens d'un adverbe de temps qui n'est pas répété à ma connaissance dans d'autres langues. Nous disons, pour parler du présent, nous disons en effet maintenant. Et lorsque nous disons maintenant, nous avons l'idée d'évoquer les choses présentes qui sont devant nous, mais nous oublions souvent ce que nous disons en langue française. Et en effet, maintenant veut dire tenant en main. Maintenant, tenant en main. Et en effet, Petite Poussette tient en main son portable, je fais le geste exprès devant vous, et tenant en main son portable, on peut lui demander, mais que tenez-vous en main ? Et en effet, comme l'a dit Michel tout à l'heure, Petite Poussette tient en main plusieurs choses, et en particulier les lieux du monde, même les lieux où elle n'est jamais allée, grâce à Google Earth, grâce à GPS et toutes sortes de moteurs de recherche. Elle tient en main également toutes les informations imaginables avec Wikipédia, et des moteurs de recherche qui lui permettent de se souvenir et de taper n'importe quelle information qu'elle demande. Et d'autre part, et vous ne l'avez pas évoqué, les mathématiciens, en particulier les statisticiens depuis quelques années, se sont posés un problème intéressant qui est le suivant. En combien de coups de téléphone, n'importe qui dans le monde, passant sur le campus de Tel Aviv University, par exemple, peut appeler n'importe qui dans le monde résidant à Sydney ou dans le Labrador ? Et il y a quelques années, la réponse à cette question statistique, c'était autour de 7 appels. Et aujourd'hui, grâce aux grands connecteurs qui sont dans l'ordinateur, le nombre de coups de téléphone nécessaires pour que n'importe qui sur la planète appelle n'importe qui est tombé à 4, exactement 4,35. Et les mathématiciens, spécialistes de statistique, appellent ce théorème, théorème du petit monde. Et voici que, petite poussette, tenant en main les lieux, tenant en main les informations et tenant en main les personnes, habite un autre monde que le nôtre, puisqu'elle habite ce petit monde où, en court coup de téléphone, n'importe qui peut appeler n'importe qui. Nous sommes voisins de l'humanité. Nous habitons un autre espace. Et donc, sa devise sera maintenant tenant en main le monde. Les lieux, l'information, les personnes. Plus que ça, maintenant tenant en main le nouveau monde. Le nouveau monde dont je parle, c'est-à-dire le petit monde. Et la question que je me pose souvent, c'est qui dans l'histoire pouvait dire maintenant tenant en main le monde ? Eh bien, on peut répondre à cette question en disant, peut-être Auguste, empereur romain, pouvait dire cela, puisque Corneille lui fait dire dans Sina, je suis maître de moi comme de l'univers. Peut-être Louis XIV, le roi Soleil, pouvait dire des choses pareilles. Ou un milliardaire américain des années 1900. Des personnes rarissimes. Aujourd'hui, il y a sur la planète plus de 3 milliards de petites poussettes qui disent maintenant tenant en main le monde. Et je vois là quelque chose comme une utopie. Et je parlais hier, justement, dans la table ronde d'utopie politique. N'y a-t-il pas là une utopie à penser que 3 milliards de personnes dans le monde tiennent en main le monde ? Enfin, ce nouveau monde-là. Et bien entendu, cette question va être posée comme une utopie. et il faut être interrogé, le mot utopie. Et à ce moment-là, se réveille l'adversaire de Petite Poucette, le vieillard jaloux dont j'ai parlé tout à l'heure, dont l'arthrose empêche de rivaliser avec la rapidité de Petite Poucette. Alors, devant Petite Poucette, nous allons l'appeler Grand-Papa Ronchon. Et Grand-Papa Ronchon va dire à Petite Poucette, quand tu dis maintenant tenant en main le nouveau monde, ce nouveau monde est simplement virtuel. Tu es dans un monde virtuel et tu as oublié le réel. Et la critique que font les vieillards dans l'émission de radio dont vous parliez tout à l'heure, il y avait cette querelle entre le virtuel et le réel. Alors, parlons précisément. Grand-Papa Ronchon va dire, tu oublies le réel. Et tu es dans le virtuel, parce que les personnes que tu évoques, les informations que tu obtiens et les lieux dont tu parles et que tu décris sont des lieux virtuels, ils ne sont pas réels. Et Grand-Papa Ronchon, à ce moment-là, sort de sa poche vite vite une fable de la fontaine et va réciter à Petite Poucette, « Perrette sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville, légère et courvêtue, elle allait à Grand-Papa, ayant pour ce jour-là, pour maître plus agile, cotillon simple et soulier plat. » Vous vous rappelez ? Et cette laitière ainsi pressée comptait déjà dans sa pensée que vous vous rappelez de cette affaire-là ? Alors Grand-Papa Ronchon lui raconte cette histoire-là et lui dit que Petite Poucette, en effet, tenant son pot au lait sur la tête, va compter dans sa pensée que ce lait va être vendu, qu'elle va employer l'argent, qu'elle va acheter des oeufs, qu'elle va faire triple couvée, qu'avec la couvée, le renard lui en laissera assez pour qu'elle puisse acheter un cochon. Le cochon ne lui coûtera pas trop de son pour être vendu. Et bref, elle va être à la tête d'un troupeau de bœufs et dont les veaux vont danser tellement qu'elle danse. Et tout d'un coup, patatrasse, le pot au lait tombe sur le sol. « Adieu, veau, vache, cochon, couvée, tu as oublié le réel, toi, Petite Poucette. » Et par conséquent, la bataille entre le réel et le virtuel fait aujourd'hui un ravage et qu'il faut considérer. Alors, Petite Poucette, qui n'est pas née de la dernière pluie, va considérer la fable en question. Elle va dire, en effet, vous avez raison d'opposer le réel et le virtuel, mais essayons de considérer comment Perrette, la laitière, considère son calcul. Et quand elle considère son calcul, d'abord elle transforme ce lait en argent et ensuite investit son argent dans d'autres produits, les œufs par exemple, elle fait la couvée. Oui, mais lorsque la couvée arrive, elle considère que le renard sera là et que le renard va lui manger beaucoup de poulet. Et d'autre part, quand elle aura un cochon, elle considère que pour le nourrir, on va le nourrir avec du son, c'est-à-dire quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, des retombées, des retombées du moulin à farine. Et par conséquent, M. Grand-Paparanchon dit Petite Poucette, le calcul de la Perrette, la laitière, est un très bon business plan. C'est-à-dire que c'est un business plan qui tient compte en effet des ennuis, des erreurs, des difficultés, du négatif, et par conséquent, c'est un très bon calcul. Mais je voudrais pousser mon avantage, dit Petite Poucette, parce que vous remarquez, ah mais, mais voyons, Petite Poucette est une bonne locutrice de langue française, et elle dit à Grand-Paparanchon, lorsque tu parles de capital, toi qui es un financier de la réalité, est-ce que tu as un peu oublié ce que veut dire le mot capital ? Parce que le mot capital, en français, redit le mot chapitel, qui est la tête de bétail. D'ailleurs en anglais, quand vous dites capital, vous dites cattle, qui est aussi la tête de bétail. Il y a donc dans le capital financier un souvenir oublié de ce qu'étaient autrefois les vaux, vaches, cochons, couvées. Lorsque vous dites pécuniaire en français, c'est que vous avez oublié le pecus, pecoris, qui en latin, voulait dire le troupeau. Le troupeau de moutons, le troupeau de bœufs. Et par conséquent, la réalité autrefois, c'était vaux, vaches, cochons, couvées, vous avez raison, mais il y a longtemps, que cette réalité est oubliée. Elle est oubliée au profit de quoi ? Au profit du pécuniaire et au profit de l'argent. Mais alors qu'est-ce que c'est que l'argent ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que l'argent ? Voyons, voyons, une pièce de monnaie qui a telle et telle valeur, que peut-on faire avec cette pièce de monnaie ? Et Petite Poussette dit à Grand Papa Ronchon « Mais on peut faire beaucoup de choses, on peut acheter des fleurs, on peut acheter de l'eau, on peut acheter de quoi manger, on peut acheter de quoi se vêtir, on peut acheter... » On peut, on peut. Cette pièce de monnaie, elle est potentielle, elle peut. Elle est l'équivalent général. Et par conséquent, elle est virtuelle, elle est potentielle. Et le passage de la tête de bétail au capital, le passage du pécuniaire, du troupeau à l'argent, c'est déjà un passage du réel au virtuel. Et par conséquent, toi, Grand Papa Ronchon, tu m'as mis devant le nez la fable de Perrette et de Potolet, mais c'est un éloge du virtuel. Non seulement c'est un éloge du virtuel, puisque l'argent est virtuel, l'argent c'est l'équivalent général, c'est-à-dire le potentiel, mais non seulement c'est l'éloge du virtuel, mais regarde bien à quel point la fable de la fontaine est une histoire de la monnaie. Et oui, parce que la monnaie autrefois, le commerce, c'était l'échange des veaux, des vaches, des cochons, des couvées, c'est-à-dire à la fois des biens très lents et des biens très lourds, et que le passage à la monnaie potentielle a été un allègement, c'est-à-dire la monnaie s'est changée plus vite et plus rapidement que ces populations de troupeaux très lents et très lourds, n'est-ce pas ? Donc on est passé déjà du réel au virtuel. Mais quand on est passé de la monnaie au papier monnaie, on a encore allégé. Quand on est passé du papier monnaie à la carte à puce, on a encore allégé. Et puis on allège maintenant à la monnaie virtuelle qui en 10 puissance moins 6 secondes fait le tour du globe. Et par conséquent, légère et courvée-tu, elle allait à grands pas, pour être plus agile, quotidien, simple et sur les plats. Elle est à toute vitesse. C'est-à-dire, on voit très bien dans la femme de la fontaine non pas les loges du réel, comme tu dis, toi grand papa ronchon, mais les loges du virtuel. Et par conséquent, le mot virtuel là est très bien employé et je crois vraiment que petite poussette a gagné c'est-à-dire, ah, mais des grands papas ronchon, oui, mais le lait qui était sous sa tête est tombé. Ah, mais il n'est pas tombé à cause du virtuel, il est tombé à cause de la passion humaine, de la concurrence, la passion humaine, du désir, etc., qui n'a rien à voir avec le statut du virtuel. Par conséquent, je vous engage aujourd'hui, à partir de cette introduction concernant précisément la femme de la fontaine et la querelle contemporaine entre le virtuel des nouvelles technologies et la réalité alléguée par les anciens, je vous engage à essayer de voir avec moi ce que signifie aujourd'hui le mot virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire, virtuel ? Et en effet, nous sommes aujourd'hui dans un nouveau monde et ce nouveau monde, induit par les nouvelles technologies et vécu par les petites poussettes qui sont fréquentes devant moi. C'est en effet un nouveau monde virtuel. Et ce monde virtuel, il faudrait essayer d'analyser, d'analyser, au point de vue linguistique et réel, ce qu'il veut dire. Tout à l'heure, Michel Kahn a parlé de la transformation de la langue française et du dictionnaire de l'Académie. Et en effet, nous faisons toutes les semaines le dictionnaire de l'Académie et elle a raison de dire que ce dictionnaire est tout à fait nouveau puisqu'aujourd'hui l'édition prochaine de l'Académie va contenir 37 000 mots différents du précédent alors qu'en général le gradient de différence est de 2 à 5 000 mots. Donc là, il va y avoir une coupure et cette coupure est une photographie très précise de la transformation que nous vivons. Et c'est cette transformation qui est le sujet de Petite Boussette et de mes derniers livres. Mais essayons de nous focaliser aujourd'hui sur le sens du mot virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire virtuel ? Et dans l'analyse que j'ai faite de l'argent en tant qu'équivalent général et quand vous avez de l'argent vous êtes dans le potentiel dans le virtuel c'est-à-dire il est possible d'acheter ou ceci ou ceci vous avez le choix c'est quelque chose déjà très abstrait et qui ressemble un peu d'ailleurs ça a été inventé à peu près en même temps qui ressemble un peu à un nombre. Vous savez on dit le numérique. Aujourd'hui pour caractériser notre civilisation on dit la civilisation numérique. Mais qu'est-ce que ça veut dire le nombre ? Mais quand on dit un, deux, trois, quatre on veut dire aussi bien un homme un arbre un poteau lait une vache un veau n'importe quoi. par conséquent le un est déjà un équivalent général n'est-ce pas ? Un peu comme l'argent et quand vous dites le x de l'algèbre le x a n'importe quelle valeur par conséquent vous voyez comme ce métat abondé dans la civilisation du virtuel nous sommes virtuels dans les trois quarts de nos paroles sans le savoir un peu comme tout à l'heure nous disions maintenant sans savoir que nous disions et bien Petite Boussette gagne beaucoup dans la discussion avec Grand Papa Ronchon en disant mais nous sommes virtuels le plus souvent dans l'argent nous manipulons le virtuel dans les chiffres nous manipulons le virtuel quand nous faisons de l'algèbre nous sommes encore dans le virtuel que veut dire le virtuel ? et à ce moment là Grand Papa Ronchon pour lutter contre Petite Boussette se saisit du dictionnaire de l'académie et l'ouvre au mot virtuel et tombe avec stupéfaction sur le fait que c'est un adjectif dont le substantif correspondant est le mot vertu le mot vertu alors qu'est-ce que c'est que cette vertu ? et bien le plus ancien des usages du mot vertu se trouve au 17ème siècle et vous êtes spécialiste de littérature française vous le savez beaucoup mieux que moi où Pascal écrivait dans les pensées la vertu apéritive d'une clé qu'est-ce qu'une clé ? et bien une clé c'est un appareil ou un outil qui a la vertu c'est-à-dire la fonction l'essence de pouvoir ouvrir une serrure il disait aussi la vertu attractive d'un croc c'est-à-dire un croc permet d'attraper et par conséquent et d'ailleurs Molière se moquait assez de ces médecins qui disaient la vertu dormitive de l'opium vous vous rappelez de ça donc vertu a un sens moral mais d'abord ça a un sens un sens j'allais dire ontologique c'est-à-dire c'est l'essence même d'un objet la vertu d'un objet c'est en vertu de la loi de Newton que les pommes tombent vous voyez en vertu d'eux ça veut dire en raison d'eux c'est la raison d'être et par conséquent la vertu c'est une raison d'être ah le virtuel serait donc notre raison d'être le virtuel avoisinerait la vertu des choses au point que nous pourrions dire que le virtuel serait la vertu des hommes non seulement nous manipulons du virtuel mais nous serions nous-mêmes des personnes virtuelles et bien je crois que oui je crois que oui je crois que c'est même cela qui nous distingue des animaux dans l'évolution au sens darwinien du terme dans l'évolution en remontant très haut on remonte vers des animaux que les biologistes appellent volontiers des automates génétiques et les automates génétiques vivent selon la séquence d'un instinct qui est toujours en acte c'est-à-dire ils font toujours la même chose ils font toujours des gestes qui sont requis par les nécessités de l'environnement et à mesure que l'évolution s'avance et qu'on passe des automates génétiques vers des animaux plus développés à ce moment-là le schéma rédit de cette répétition formatée va s'ouvrir peu à peu dans un éventail dans un éventail de choix possibles dans un éventail de virtualité dans un éventail de possibilités et c'est ainsi que certains animaux par exemple ou des insectes vont conquérir des environnements de plus en plus divers pourquoi ? parce qu'ils peuvent ils peuvent le faire un animal comme une société d'insectes habituée à tel climat tropical va tout d'un coup conquérir un climat de plus en plus ouvert et va peut-être remonter quelquefois vers un climat tempéré ou polaire et en bout d'évolution l'être humain va avoir un éventail si ouvert de possibilités qui va alors lui-même avec beaucoup de souplesse pouvoir survivre sur des plages tropicales quasi tropicales comme Tel Aviv mais aussi bien au Québec dans des latitudes extrêmement froides aussi bien dans des déserts aussi bien dans des zones tempérées et ainsi de suite par conséquent qui sommes-nous ? Nous sommes des animaux à virtualité maximale nous sommes virtuels j'avais dit dans la plupart de nos actions mais peut-être nous sommes virtuels en nous-mêmes l'homme n'est pas il peut l'homme est un potentiel et ce mot pouvoir est évidemment tout à fait tout à fait fondamental pour concevoir ce que c'est ou expliquer ce que c'est ce que c'est que l'homme et en effet si vous prenez de nouveau les exemples des animaux la vache broute toujours l'herbe vête qu'elle a devant elle le crabe pince toujours la pieuvre étouffe toujours ses poids élastiques à parler par les tentacules élastiques qui sont les leurs tandis que l'animal remplit sa niche tandis que l'homme ne cesse jamais de quitter sa niche qu'est-ce que l'homme je crois que c'est Maupassant qui lui a donné son bon nom il s'appelle le orla le orla c'est pas celui qui habite là c'est pas celui qui a une niche comme la crabe comme le crabe qui a une niche comme la pieuvre qui a une niche etc non il n'a pas de niche il habite ailleurs orla Maupassant dans un texte célèbre va l'appeler le orla et par conséquent l'homme rêve d'embarquement pour s'y taire et il va mentir aux évidences il va nier l'environnement il va projeter des utopies nous parlions tout à l'heure d'utopie et il va même faire des choses folles vous avez sans doute conscience que lorsque Cyrano de Bergerac fait un tel tirade sur son nez il tente tant de chair sur tant d'os vous pensez bien que personne n'a un nez pareil et qu'il se vante de ce j'ai du mal à le dire qu'il se vante de cet organe que les mâles et voyons vous avez compris ce que je veux dire il s'en mente d'autant qu'il n'est pas très bon à ce point de vue puisqu'il il n'arrive pas à avouer son amour à Roxane il faut que ça soit la nuit que ça soit un autre qui parle donc il ne doit pas être très bon du point de vue de l'organe en question alors il se vante de son nez c'est un pénis de substitution tout simplement vous voyez qu'il ment aux évidences et que précisément on voit très bien dans la littérature le virtuel exploser et voilà et la première la première réaction que Petite Poussette va dire à propos des nouvelles technologies à Grand Papa Ronchon oui le virtuel est l'essence de l'homme le potentiel est l'essence de l'homme c'est à dire c'est précisément et d'ailleurs Petite Poussette très forte parce qu'elle est bonne en littérature et elle va découvrir autant d'exemples que possible de cette évidence là elle va ouvrir Madame Bovary et il est bien évident que Madame Bovary fait l'amour virtuellement beaucoup plus qu'en réalité n'est-ce pas c'est même ça l'essence même de Madame Bovary d'ailleurs ce qui est vrai de Madame Bovary est vrai de beaucoup de monde comme vous et moi et par conséquent Emma Bovary est une héroïne de la virtualité et de nouveau la virtualité mais pas seulement de la virtualité pas seulement Emma Bovary mais le plus beau héros de la virtualité que je sache il a été écrit par le livre qui est peut-être le sommet de toute littérature mondiale c'est Don Quichotte Don Quichotte est le héros même de la virtualité en tant que son épée est toujours en carton que sa cuirasse est toujours en carton-pâte et que dans les combats qu'il livre il livre des combats contre les moulins avant et même il rentre tout armé dans les scènes de théâtre où il est question de défendre quelqu'un qui n'est pas défendable voyez donc il est tout le temps dans la virtualité et que probablement et Petite Poucette dit que Madame Bovary et que Don Quichotte sont précisément des héros qui sont ivres de livres et que toi grand papa rochon tu crois que tu défends la réalité alors que tu fais partie de l'ancien monde l'ancien monde qui est le monde du livre mais qu'est-ce qu'un livre qu'est-ce qu'un roman comme Madame Bovary qu'est-ce qu'un roman comme Don Quichotte sinon sinon des techniques de la virtualité des techniques de la virtualité c'est-à-dire que la littérature tout d'un coup va être très intéressante à analyser du point de vue de l'essence même de l'homme c'est-à-dire de la virtualité et puisque j'en suis à puisque j'en suis à Don Quichotte il y a une scène qui m'a toujours beaucoup frappé dans Don Quichotte c'est que Don Quichotte est à côté j'ai mis en scène en commençant un couple le couple de Petite Poucette l'héroïne de la virtualité et Grand Papa Ronchon le héros de la réalité le héros du potolet vous vous rappelez c'est lui qui tient qui tient le rôle du réel et elle qui tient le rôle du virtuel ah oui mais il en est de même précisément dans ce vieux livre qui s'appelle Don Quichotte où Don Quichotte est le héros du virtuel l'épée en carton-pâte n'est-ce pas et le combat contre le moulin avant tandis que Sancho pense ça avec un gros ventre plein d'être et il chevauche sur son âne et c'est un asinier du réel lui représente le réel et représentant le réel Don Quichotte l'envoie lui l'envoie comme messager porter un message d'amour à son amante dulcinée il lui dit va voir cette princesse dans un palais extraordinaire tu la verras elle est d'une beauté étincelante et remet lui et remet lui ce message d'amour et sur son âne Don Quichotte part le gros ventre plein de réalité et il arrive dans une campagne où il trouve une bergère réellement d'une saleté répugnante en train de diriger des troupeaux un peu moins sales qu'elle vous voyez et il revient il revient il revient voir son maître Don Quichotte et lui tu sais ta princesse ben c'est une bergère cette beauté n'est pas si belle que ça d'autre part elle est sale comme disait Virgile Imanior Ipsa elle est encore plus sale que ses troupeaux et Don Quichotte lui répond mal moi je voudrais répondre à la place de Don Quichotte je voudrais lui dire écoute Sancho pensa est-ce que tu sais ce que ça veut dire aimer est-ce que tu sais Sancho pensa ce que ça veut dire l'amour ben l'amour c'est ça c'est précisément trouver une bergère dans cet état là habillée de haillons et en effet peut-être pas d'une beauté resplendissante mais précisément dire d'elle que c'est la princesse absolue et que c'est elle précisément qui est la princesse d'une beauté étincelante etc et c'est ça aimer et c'est ça aimer et par conséquent on rentre peu à peu dans la réalité profonde de l'homme et on s'aperçoit que non seulement il a des pratiques de la virtualité qui sont peut-être quelques fois plus réelles que le réel mais qu'il est lui-même une potentialité extraordinaire du point de vue de la vie au sens de Darwin mais que dans ses actes et ses sentiments il manipule précisément cette virtualité dans le cas de Dulcine précisément c'est la scène la plus fondamentale oui lorsque j'aime une femme et bien c'est vrai que c'est une femme ordinaire comme vous et moi mais moi quand je l'aime précisément elle devient une princesse d'une beauté étincelante elle est dans un palais etc et c'est précisément Don Quichotte qui a raison c'est pas l'anier du réel qui a raison c'est Don Quichotte qui a raison et donc le virtuel c'est justement ça et le virtuel là c'est justement la vertu c'est la vertu quand vous aimez ainsi une femme vous pratiquez une vertu c'est ça la vertu le mot virtuel étant la vertu il y a quelque chose d'intéressant dans le potentiel et dans le virtuel et c'est un peu je vous demande un peu d'attention parce que c'est un peu de philosophie voyons c'est très simple ce potentiel est tel qu'il n'est pas en acte toujours et quelqu'un qui a de la vertu c'est à dire qu'on ne devrait pas l'appeler vertueux on devrait l'appeler virtuel pourquoi ? parce que celui qui a de la vertu ne la met pas en acte toujours parce qu'il se la mettait en acte toujours on le considérerait comme comme un hypocrite comme quelqu'un comme comme un hypocrite qui se met qui se met toujours qui se met toujours en théâtre n'est-ce pas ? donc un homme vertueux est modeste et il est d'autant moins en acte qu'il est vertueux il est d'autant moins en acte qu'il est virtuel et et peut-être à la limite même celui qui est le plus puissant oh puissant ça veut dire potentiel ce vertueux est très puissant mais cette puissance il ne la met jamais en acte c'est précisément la modestie et cet homme vertueux vous savez que le mot vertueux c'est le même mot que viril c'est à dire puissant mais puissant c'est le même mot que potentiel c'est à dire il est d'autant plus puissant qu'il ne le fait pas voir c'est le contraire de Cyrano c'est le contraire du capitaine fracas c'est le contraire de tous ces matamores donc il ne le fait pas voir et plus il est puissant moins il le fait voir et plus il est vertueux moins il le fait voir mais qui est la personne qui est toute puissante et qui ne fait jamais voir c'est Dieu qu'il est tellement puissant qu'il est complètement absent qu'on ne le voit jamais déus absconditus vous voyez le Dieu caché il est d'autant plus puissant qu'il est caché et d'autant plus caché qu'il est puissant vous voyez que tout d'un coup on va on va de l'essence de l'homme à la morale à la morale fondamentale et à la théologie à la rigueur vous voyez que là on a une bonne définition de ce que c'est que virtuel potentiel puissant modeste caché et par conséquent c'est fini on peut désormais ouvrir le débat le plus intéressant pour vous et qui est le débat fondamental entre Petite-Poussette et Grand-Paparonchon c'est qu'est-ce que la littérature qu'est-ce que la littérature et j'ai bien donné assez d'exemples avec Madame Bovary avec Don Quichotte avec Cyrano de Bergerac etc. pour poser maintenant la question qu'est-ce que la littérature et bien voilà qu'est-ce que la littérature et bien qu'il s'agisse de théâtre ou de roman qu'il s'agisse de poésie ou de récit la littérature couvre l'ensemble des oeuvres d'imagination et l'imagination c'est une faculté qui est maître de connaissances et de vérités humaines d'autant plus réelle qu'elle est virtuelle d'autant plus réelle qu'elle est virtuelle c'est-à-dire que le virtuel est tellement l'essence de l'homme que le virtuel définit tellement l'essence même de notre existence singulière et que pour connaître les individus dans leur vérité et bien il faut s'instruire d'oeuvres qui sont le plus virtuelles possible c'est-à-dire de la littérature je crois que la littérature est plus profonde que la philosophie que la littérature est plus profonde que les sciences humaines en tant que la philosophie les sciences humaines essaie d'analyser le réel tel quel et dans la mesure où la sociologie la psychologie etc. essaie d'analyser le réel tel quel il rate l'homme parce que l'homme n'est pas réel il est précisément virtuel et comme il est virtuel c'est précisément j'aimais dire quand j'étais jeune parce que j'étais philosophe que seule la littérature pouvait démontrer que la littérature non que seule la philosophie pouvait démontrer que la littérature était plus profonde que la philosophie c'est-à-dire que précisément la littérature qu'elle soit orale qu'elle soit écrite qu'elle soit imprimée qu'elle soit numérique qu'importe le support l'essentiel c'est que la littérature suive follement le virtuel et plus elle suivra le virtuel plus elle atteindra la vertu essentielle des existences et des individus humains et du coup du coup je crois pouvoir dire que ceux qui comme Sancho Pansa ont proposé des réponses à la question qu'est-ce que la littérature des réponses dis-je complètement formatées par l'engagement politique par la réalité sociale par la réalité telle qu'elle se présente n'ont donné que des œuvres tellement formatées qu'elles sont très vite oubliées je crois que la littérature c'est l'inverse engagez-vous dans la littérature ça veut dire menter mensonge et cheveler soyez mythomanes mythes criminels elle-même adultères fous et puisque vous avez reconnu mon accent même des gasconnades improbables des inventions saugrenous tout ce qui est favorable à l'invention virtuelle et imaginaire c'est ça le possible la noréole autour de l'être humain et là la littérature atteint précisément notre essence même la littérature plus elle est imaginaire plus elle est potentielle plus elle est virtuelle plus elle rentre profondément dans notre vertu qu'est-ce que la littérature c'est le récit indéfini des possibles humains et nous sommes nous ne sommes pas des êtres définis par le verbe être mais nous sommes des êtres définis par le mot pouvoir l'homme peut le corps peut il peut des choses dont l'esprit s'étonne dit Spinoza et par conséquent la littérature me paraît un ensemble d'oeuvres beaucoup plus puissante pour comprendre pour comprendre l'être humain et par conséquent je dirais même plus fort que la littérature c'est l'épistémologie des sciences humaines les sciences humaines sont peu dans la réalité la littérature est exactement parfaitement autour alors maintenant que je définis ce que c'est que la littérature je voudrais retourner non seulement vers le grand papa ronchon qui tient le poste du réel mais aussi du côté de Sancho Pensa qui tient le poste de l'âne réel avec son ventre plein d'être et me retourner maintenant alors que nous sommes entre académiciens de l'académie française c'est à dire des champions de la littérature nous allons retourner maintenant vers mes amis de mes amis de l'académie des sciences et leur demander leur avis sur cette question dire à mes collègues de l'académie des sciences voilà moi je suis un littéraire j'ai reconnu que petite poussette avait raison que les nouvelles technologies déclenchent du virtuel mais ceci est ce qu'il y a de profond dans l'aventure humaine de plus profond dans l'aventure humaine et par conséquent vous scientifiques est-ce que vous êtes d'accord avec moi parce que bien entendu bien entendu les scientifiques eux sont dans le réel et par conséquent devraient pouvoir agir en conformité avec ce que dit d'une part grand papa ronchon et d'autre part sans chauve-pensat alors je frappe à la porte de l'académie des sciences et je rencontre mes collègues et mes collègues me disent alors je rencontre le mathématicien et le mathématicien dit tu sais tu as parlé des nombres tu as parlé du x de l'algèbre tout ça c'est du virtuel je suis d'accord avec toi mais maintenant c'est bien pire que ça il y a le calcul des probabilités c'est du probable c'est du possible et d'autre part il y a la prolifération des géométries dont on ne sait pas vraiment si c'est la réalité ou pas et puis il y a des programmes des algorithmes etc il y a très longtemps que les mathématiques sont des sciences du possible et du virtuel donc je suis avec vous et je rencontre alors l'astronome et l'astronome dit ah oui depuis que nous savons le Big Bang et puis que je peux raconter le grand récit du refroidissement de l'univers et de l'arrivée de la planète etc je raconte ça comme un grand récit qui évidemment a eu des bifurcations improbables et qui probablement peut être récité selon la théorie du chaos c'est d'ailleurs vraiment c'est pas du réel déterminable et par conséquent oui oui je suis avec toi il n'y a pas de problème je suis avec toi dans le virtuel ah très bien je suis très content et maintenant je rencontre le chimiste qui me dit ah oui nous avons une table d'éléments d'éléments comme le tableau de Mendeleïev mais on fait une combinaison d'atomes tellement extraordinaire qu'on fait beaucoup plus de possibles que de réels évidemment avec des molécules on fait des molécules de synthèse et on invente la chimie est devenue du possible ah très bien oui et je me retourne vers les biologistes et les biologistes disent ah oui mais il est bien évident que avec les découvertes de l'épigénèse d'un côté puis des mutations au hasard de l'autre puis l'évolution par rapport à l'environnement l'apparition des espèces est évidemment improbable impossible et tout d'un coup je m'aperçois que tous mes collègues de l'académie ne sont plus du côté de l'azimier du réel type sans chopin ça ni du côté de grand papa ronchon mais qu'il y a très très longtemps que désormais mes collègues de l'académie des sciences sont précisément en train de découvrir comme nous comme nous les littéraires l'arc-en-ciel du possible l'arc-en-ciel du virtuel autour d'un réel autour d'un réel dont ils ne peuvent pas tout à fait définir exactement la situation ils sont donc dans le possible comme nous et tout d'un coup vous appeliez Michel Kahn tout à l'heure vous célébriez la gloire d'un autre héros que j'ai appelé autrefois il y a 30 ans de ça le tiers instruit vous l'appelez celui qui est à la fois littéraire et scientifique et bien voilà je célèbre devant vous chers amis de l'université à la vive les nonces du tiers instruit avec petite poussette c'est-à-dire le tiers instruit et bien c'est l'homme qui sait à la fois que le virtuel fonctionne dans la littérature telle que je l'ai dit avec non seulement Madame Bovary mais le Orla mais donc Quichotte etc et de l'autre côté les les extraordinaires performances des scientifiques aujourd'hui qui sont aussi en train de décrire le monde du possible le monde le monde du virtuel vous voyez que là je célèbre donc devant vous c'est dans cela je suis venu pour célébrer devant vous c'est dans cela et je voudrais finir puisque j'ai parlé de la vertu j'en ai parlé sur l'essence de l'homme j'en ai parlé pour la morale j'en ai même parlé pour la théologie je voudrais avant de finir dessiner devant vous un carré un grand carré comme ça et dans ce carré on va marquer sur un sommet du carré le possible le possible virtuel et le possible c'est ce qui peut être au sommet le possible c'est ce qui peut être en face je vais mettre l'impossible vous décidez sur votre papier le carré le possible ce qui peut être de l'autre côté l'impossible ce qui ne peut pas être ne peut pas être et sur un autre point vous mettez le nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être ce qui peut être ce qui ne peut pas être ce qui ne peut pas ne pas être et d'autre côté le contingent ce qui peut ne pas être ce qui peut être ce qui ne peut pas être ce qui ne peut pas ne pas être ce qui peut ne pas être et bien dans ce carré là vous avez absolument toute l'activité de la pensée humaine c'est à dire en effet les savants s'occupent de l'impossible ça se démontre ce qui ne peut pas être ils s'occupent du nécessaire dans les lois ce qui ne peut pas ne pas être mais ils ont avec nous les littéraires le possible ce qui peut être et le contingent ce qui pourrait ne pas être en effet toutes les espèces vivantes auraient pu ne pas être l'être humain aurait pu ne pas être la planète aurait pu ne pas être nous sommes des contingents et donc nous avons avec les savants le possible et le contingent en commun c'est à dire la richesse extraordinaire de l'existence et la richesse de la pensée on appelle ça en philosophie le carré des modes des modes possibles nécessaires contingents impossibles le carré des modes et du point de vue de la vertu cela correspond exactement et je finirai par là par la vertu de modestie merci beaucoup alors je crois que nous allons entamer maintenant la meilleure partie de la journée c'est à dire les questions que vous avez posées c'est vous qui allez parler donc ça sera beaucoup mieux je vous écoute monsieur vous avez donc défini vous parlez du virtuel est-ce qu'on pourrait opposer diamétralement le virtuel au réel est-ce que vous pourriez laisser le réel qu'est-ce que le réel vous avez remarqué que j'ai évité soigneusement de délivrer et pour finir ma conférence c'est pour pour m'assurer de votre question si j'ose dire que j'ai dessiné le carré il y a il y a le possible l'impossible le nécessaire le contingent et je crois que ce carré là épuise d'une certaine manière la réponse à la question qu'est-ce qui est réel ben ça aurait pu ne pas être ça ne peut pas ne pas être c'est elle non ça ne peut pas être ou ça peut être voilà et bien ça épuise précisément je crois que le carré de modalité permet d'épuiser cette question là oui je crois je crois c'est à dire c'est un bon filtre pour répondre à votre question et d'une certaine manière ce pourquoi j'ai terminé ma conférence par ça c'est pour essayer de répondre par anticipation à cette question là et que le tenant du réel type sans chouper en ça ou type grand-papa ronchon n'importe quoi n'importe quel nom qu'on lui donne est complètement perdu contrairement à ce qu'il croit dans cette question là je crois je voudrais vous demander qu'est-ce que vous avez montré pour moi l'héritage le vertu revient du concept des vertus et qu'est-ce qu'il reste alors pour le verre c'est le vertu qu'est-ce qu'il reste je suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question je suis pas sûr de pouvoir répondre à votre question j'ai l'impression si vous voulez que tout mon effort dans la conférence que je viens de faire et tout mon effort depuis très longtemps consiste précisément à acculer celui qui est le champion du réel à être le plus imaginaire possible c'est lui qui est dans l'imagination et non pas Don Quichotte et non pas Madame Bovary et non pas la littérature etc que le possible est en train de prendre le champ complet du réel alors du coup le champion du réel devient évidemment complètement à l'inverse dans l'imaginaire vous voyez alors si le virtuel est vertueux n'est-ce pas quelle serait la morale correspondant au réel je ne sais pas répondre à votre question vous non plus telle chance c'est-à-dire que mon effort a été tellement pour mettre le réel précisément dans le possible etc que le réel ne me paraît plus qu'une catégorie maintenant à la fois polémique et sans beaucoup d'intérêt le champion du réel il ne sait pas ce qu'il dit d'une certaine manière voilà je dirais volontiers que peut-être que peut-être sa vertu ça serait ça serait la vanité de la même façon que la vertu correspondante serait la modestie c'est lui au fond qui est le vaniteux par excellence il croit savoir ce que c'est que le réel il croit sa base oui je dirais ça la vanité allez j'ai répondu à la question pardon pas tellement que ça oui pas tellement plutôt capitaine fracas plutôt Cyrano de Bergerac plutôt Tartaren Tarascon son lion était une descente de lit oui c'est ça d'autres questions madame j'ai un Jennifer 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 j'aimerais vous demander est-ce que la théorie que vous comme vous venez d'exposer me rappelle la théorie de Gaston Bachelard ça veut dire à travers tout son oeuvre de qui donc de Gaston Bachelard ah peut-être et par exemple dans quel livre je pense qu'en général il a fait tout le chemin d'un philosophe de la science vers un philosophe de la littérature théoricien littéraire oui je vois ce que vous voulez dire en effet dans l'oeuvre de Gaston Bachelard dans sa totalité enfin de quoi voilà il y a une double oeuvre une qui est d'épistémologie de la physique d'une part et d'autre part de critique littéraire des éléments l'eau l'air la ciel voilà c'est ça et comme moyen de connaissance ah oui mais alors dans ce cas là la réponse je peux vous répondre très facilement j'ai dit le contraire parce que l'oeuvre de Bachelard elle est coupée en deux absolument c'est à dire qu'il y a d'un côté l'imagination au travail qui n'a rien à voir avec la science et d'autre part le travail scientifique de l'autre qui n'a rien à voir avec la poésie et il insiste sans arrêt sur cette coupure alors que moi j'insiste sans arrêt sur l'alliance voilà alors vous avez raison de présenter le parallèle avec Gaston Bachelard à la condition que ce parallèle soit quasi antithétique c'est à dire ce que j'ai démontré là c'est que la catégorie du possible est en train d'envahir à la fois la question qu'est-ce que la littérature et qu'est-ce que précisément l'avancée scientifique alors que lui au contraire il dit le travail scientifique est un travail du réel du réel travaillé du réel souvent d'ailleurs il emploie presque le mot falsifié si vous voulez et de l'autre côté la littérature qui donne alors tout à fait libre cours en n'importe quelle folie imaginaire alors là pour lui c'est une coupure entre deux cultures et moi mon travail ça a toujours été de construire le tiers instruit au fond votre parallèle est bon mais voilà c'est antithétique bon merci madame dans le monde que vous décrivez je ne vous attends pas mais on va vous passer le micro merci en fait dans le monde dans le monde que vous nous décrivez dans lequel nous vivons et le monde où l'imaginaire a pris possession pas pris possession mais l'imaginaire est donné à tous grâce à ces techniques où est l'artiste où est le poète nous sommes devenus tous des poètes tous des artistes je n'entends pas vous pensez sommes-nous devenus potentiellement tous des artistes tous des poètes quelle est la différence entre un artiste un poète dans ce monde où en fait l'imaginaire est devenu une des clés de notre manière d'être oui c'est ça ce que j'ai voulu dire c'est que depuis c'est pas nouveau d'une certaine manière je suis parti des nouvelles technologies c'est à dire du monde actuel mais pour montrer que ce monde actuel ne faisait que de développer des choses qui étaient déjà là depuis presque l'origine de l'homme et en particulier je crois que Michel l'a dit tout à l'heure la révolution de l'informatique aujourd'hui ou du numérique c'est la troisième c'est à dire il fut un temps où on était seulement dans l'ère orale et qu'on a inventé l'écriture et ça a été une transformation extraordinaire l'arrivée de l'écriture les prophètes écrivains d'Israël c'est ça c'est les contemporains de cette révolution qui consacrent l'écriture et puis ensuite il y a eu une seconde révolution qui a été l'arrivée de l'imprimerie et ensuite la troisième révolution c'est l'arrivée du numérique c'est à dire du virtuel mais dans chaque cas il s'agissait du virtuel c'était ça c'était ça mon idée alors précisément aussi bien dans l'ère écrite que dans l'ère imprimée que dans l'ère numérique il est bien clair que l'artiste dont vous parlez ou le poète dont vous parlez c'est celui qui dans l'oeuvre écrite dans l'oeuvre imprimée ou dans l'oeuvre numérique arrivera à un certain type d'excellence alors bien sûr nous sommes dans le virtuel tous mais certains d'entre nous arrivent à une excellence d'expression qui se trouve sur le support considéré mais je le répète c'est tout à fait nouveau ce qui nous arrive mais c'est nouveau compte tenu du fait que ça nous est arrivé déjà deux fois vous voyez et donc quand je dis que la virtualité est du côté de Petite Boussette mais elle était aussi du côté de Mme Bovary au 19ème de mais j'aurais pu le dire aussi bien de l'Iliade et de l'Odyssée l'Odyssée c'est un voyage imaginaire il n'y a pas de doute vous voyez chez les lotophages les lotophages mangeaient du lotus et le lotus c'était déjà une drogue une drogue qui permettait de rêver voilà tout simplement donc mais bon qui sera le poète qui sera le romancier du génie c'est celui qui arrivera à une expression d'excellence dans les deux dans les cas en question Madame en allant encore plus loin qui sera le fou où est la limite où est la folie pardon recommencez dans un monde dans lequel l'imaginaire envahit le réel où est la folie où est la folie où est la limite est-ce que nous allons tous devenir poètes artistes ou est-ce que nous allons tous devenir fous non non n'ayez pas peur c'est pas si affolant je disais simplement que nous ne quittons pas le réel Madame notre réalité est sculptée par le possible il n'y a rien de plus réel que l'argent or qu'est-ce que c'est que l'argent je l'ai essayé de l'expliquer dans mon analyse de Perrette le Potolet si c'est l'équivalent général alors ce que vous avez en main quand vous avez un billet de 100 dollars ou n'importe quoi vous avez en main du possible je peux avec ça acheter ceci ceci cela ou ne pas acheter ou le placer donc c'est du possible donc c'est du réel mais ce réel sculpté par le possible et c'est vrai quand vous comptez c'est vrai quand vous faites de l'algèbre etc. et par conséquent c'est le réel qui recule devant notre activité notre activité réelle vient du virtuel qui sculpte notre réel et le poète ou l'artiste ne fait pas autre chose que nous et nous le faisons autrement tout simplement voilà le réel humain ma conférence c'était finalement une sorte de de description de ce que c'est que le réel humain et que la la littérature est une excellente expression du réel humain peut-être à la meilleure c'est ça que je voulais dire plus je vieillis plus j'ai de l'admiration pour la littérature c'est à dire au fond un grand philosophe c'est quelqu'un qui raconte voilà qui raconte et Platon raconte aussi bien que Pascal raconte Diderot raconte Voltaire raconte etc il y a dans le récit quelque chose qui est assez profond pour toucher la réalité humaine il n'y a pas de plus grand raconteur que Montaigne Montaigne ces essais c'est un caravancé rail de récits j'ai une petite question qui va comme ça vous dites que la monnaie l'argent c'est du potentiel ça a une valeur à propos de quelque chose élément même la langue le langage exactement encore mieux non seulement la langue madame mais même l'écriture parce que ce qu'il y a de remarquable un des événements les plus extraordinaires qui se soit passé sur la planète d'une certaine manière c'est ce qui s'est passé disons premier millénaire avant Jésus-Christ où tout d'un coup dans une ère où nous habitons là en ce moment à peu près dans le Moyen-Orient ont été inventés tout d'un coup l'écriture la géométrie et l'alphabet c'est-à-dire l'alphabet c'est exactement on peut faire de l'alphabet la même analyse que l'argent l'alphabet chaque lettre de l'alphabet ne signifie rien du tout mais dès le moment où vous les combinez d'une certaine manière vous pouvez avoir potentiellement tel sens vous pouvez avoir telle signification et ainsi de suite par conséquent les lettres de l'alphabet peuvent être analysées exactement comme on analysait alors l'argent a été inventé à peu près à la même époque dans la même zone du Moyen-Orient c'est quand même extraordinaire d'un coup on a eu l'espace abstrait de la géométrie l'argent comme équivalent général l'alphabet etc vous voyez et votre question tombe exactement à la fois historiquement et dans l'analyse c'est du potentiel on a découvert le potentiel ok alors si je vous suis bien reprenez le excusez-moi si je vous suis bien il faut faire la différence entre le symbolique et le potentiel oui si vous voulez oui et ça serait quoi la différence c'est à dire on découvre le potentiel comme une sorte de fond et puis chaque symbole sera simplement déterminé à partir de là tout simplement oui oui ah oui d'accord oui bien sûr oui d'accord on va décider que aleph ça veut dire ceci que etc ok vas-y pourriez-vous expliquer vous direz ce qui est d'accord entre le calcul et le temps le calcul le temps réel c'est ça dans le futur oui le réel et dans le passé oui le réel et dans le passé alors il y a dans ce petit monde ce nouveau monde que vous décrivez il y a une certaine quelque chose manque là-dedans c'est le temps réel c'est ça voilà je comprends oui oui il y a une redistribution des places par rapport à l'ancien monde et on voit très bien comment par exemple ce pourquoi j'ai commencé par maintenant c'est parce que je définissais le temps et puis ensuite j'ai défini l'espace et le réel mais dans maintenant il y a quelque chose d'intéressant c'est ça redéfinit le présent et ça redéfinit exactement ce que c'est que le présent et vous avez raison dans votre question la réponse à la question à laquelle je n'ai pas su répondre tout à l'heure de ce que vous avez dit le réel c'est le passé c'est ça c'est-à-dire que le réel c'est ce qu'on ne peut pas changer or ce qu'on ne peut pas changer c'est précisément le passé à l'effet c'est peut-être ça la bonne réponse à la question le réel c'est le passé et c'est pour ça que 5 faux pensards et grands paparanchons sont les gens du passé c'est ça c'est les gens du passé si j'ai bien compris la manière dont vous vous êtes vous voilà ah bravo si j'ai bien compris la manière dont vous décrivez le virtuel c'est comme s'il était autonome c'est comme s'il n'y avait s'il se développait tout seul par une espèce de déterminisme et que l'homme n'avait pas de rôle à jouer donc ma question est où est la décision humaine la décision la décision humaine par rapport au virtuel et c'est un peu c'est un peu par rapport à votre je voulais juste terminer en disant que c'est un peu par rapport à votre discussion avec Finkielkraut où je pense que Finkielkraut est un littéraire c'est certainement un littéraire et je pense que il y a peut-être une incompréhension de votre part parce que lui il introduit la notion de décision par rapport au virtuel très bien ça c'est vraiment une très bonne question revenons si vous voulez en arrière et reprenons si vous voulez l'analyse que j'ai pu faire rapidement de l'évolution de l'évolution vitale vous le voyez d'une certaine manière l'automate génétique n'a pas de décision à prendre c'est-à-dire il fait les gestes formatés qui correspondent exactement à la niche qu'il occupe et par conséquent il n'a pas de décision à prendre et à mesure que l'évolution avance l'évolution vitale avance les zones de virtualité vont commencer à augmenter l'éventail va s'ouvrir c'est-à-dire le manque de décision c'est quand on est adapté à la niche adapté au réel puis l'éventail va s'ouvrir et l'éventail c'est celui du virtuel et plus il y a de virtuel plus il y a de décision à prendre vous voyez ce que je veux dire je prends souvent un exemple corporel qui est intéressant certains d'entre vous connaissent le jeu de tennis par exemple vous jouez au tennis et puis à un moment vous montez à la volée vous montez au filet et vous montez au filet et vous avez devant vous l'adversaire et l'adversaire va vous envoyer une balle à gauche à droite en haut en bas au ras du filet vous ne savez pas et par conséquent votre corps est obligé de tenir compte de tous les endroits où ça peut arriver vous voyez ce que je veux dire et tout d'un coup étant donné que la balle va arriver là la décision va être prise de se mettre là ou de se mettre là de mettre la raquette par conséquent il y a un éventail de virtuels extraordinairement ouverts et la décision va être prise de façon foudroyante par conséquent théorème 1 est unique plus il y a de virtuel plus la décision va être prise vous voyez mademoiselle oui ça va oui il y a encore la dame là oui ok en fait j'ai juste une petite question sur le monde imaginaire et sur ce monde du réel est-ce que vous ne pensez pas que tout ce monde du je ne sais pas l'ordinateur qu'on vit aujourd'hui ça ne bloque pas au final ce monde littéraire qui est très riche et très grand et très autour de l'homme comme vous avez dit tout à l'heure recommencer j'ai mal entendu la question juste j'aimerais bien savoir comment ce monde du visuel qui est très qui est très en fait notre vie d'aujourd'hui et comment ça se passe ou comment ce monde du littéraire qui est très imaginé qui en fait il s'agit de ce monde d'imagination comment ça va ensemble est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui c'est-à-dire comment vont ensemble les nouvelles technologies et la littérature telle qu'on l'a c'est ça oui c'est ça par exemple est-ce que dans 100 ans on va lire encore Madame Bovary voilà très bonne question alors pour répondre à cette question évidemment je ne suis pas Madame Soleil je ne peux pas imaginer comment ça va se passer dans 100 ans ça je ne peux pas le faire mais ce que je peux faire c'est essayer de répondre justement par le passé dont on parlait tout à l'heure avant l'invention de l'écriture il y avait des aèdes c'est-à-dire des chanteurs puisque la seule communication possible c'était la voix c'était l'oral alors il y a un couple que je vais appeler le couple support-message support c'était le corps et le message passait par la voix et à ce moment-là la littérature la poésie était portée par les chanteurs les aèdes et dans certaines civilisations encore en Afrique on dira les griots africains vous voyez les chanteurs les chanteurs pré-homériques tout d'un coup arrive l'écriture et c'est à ce moment-là que la littérature change et à ce moment-là il y a des textes qu'on appelle l'Iliade l'Odyssée dont on dit que ça recopie certains textes oraux mais on n'en sait rien mais arrive une littérature parfaitement nouvelle et vous êtes vous-même mieux averti que moi par le fait que les prophètes écrivains d'Israël c'est ça c'est la littérature engendrée par l'arrivée de l'écriture très bien et bien entendu ça a donné la littérature qu'on sait tout d'un coup arrive l'imprimerie et au moment de l'imprimerie à l'arrivée de l'humanisme arrivent des littérateurs comme Montaigne Erasme Rabelais qui n'ont plus rien à voir avec la littérature du Moyen-Âge vous voyez bien la tête que fait le docteur de Sorbonne du Moyen-Âge lorsqu'il regarde Gargantua et Pantagruel rien à voir et bien à chaque fois que le couple support-message se transforme le corps la voix l'écrit le papier et l'écrit la littérature va changer et il est probable qu'il y aura dans 10 ans dans 20 ans je n'en sais rien une littérature propre au nouveau couple support-message c'est-à-dire hardware software c'est-à-dire le dur et le doux pour dire en français vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire à chaque transformation du support il y a eu une transformation d'une certaine manière de la littérature et de la et d'ailleurs il y a déjà eu et s'il y a des scientifiques parmi vous ils le savent abondamment il y a déjà eu une transformation en profondeur de la science dès lors qu'on a utilisé le nouveau couple et il y a en ce moment une transformation profonde de la culture et en particulier de la culture littéraire ça on peut le prévoir comment ça se fera je n'en sais rien mais on peut prévoir étant donné ce qui s'est passé dans le passé il y a eu des mêmes transformations c'est-à-dire la transformation du support transforme la connaissance humaine transforme la connaissance humaine et les pratiques culturelles humaines elles sont complètement changées à l'écriture elles sont complètement changées à à l'imprimerie et elles sont en train de changer aujourd'hui nous vivons cette transformation et lorsque Michel Kahn disait que entre la langue française d'aujourd'hui et celle de demain il y a 37 000 mots de différence c'est la photographie du changement et la littérature suivra ou est en train de suivre alors est-ce qu'on lira madame Bovary au moment de la transformation de l'imprimerie on a continué à lire l'Iliade d'une certaine manière ce n'est pas parce qu'on a écrit qu'on a arrêté de parler ce n'est pas parce qu'on a imprimé qu'on a arrêté d'écrire et ce n'est pas parce qu'on a des nouvelles technologies qu'on arrête d'imprimer on a même des imprimantes chez soi il y a une sorte de cumul quelquefois bien je vous remercie nous vous remercions tous à très bientôt chez nous encore une fois à Tel Aviv merci à vous applaudissements 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 applaudissements